Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte de ce Red Car Pack, sorti donc pour Assetto Corsa ce 14 juillet, on se retrouve donc pour découvrir les 4 secondes, la deuxième partie des 8 voitures qui composent ce pack, on va profiter d'une routière, la seule de ce pack, la Lamborghini qui sera je crois la première que je vais tester directement, le pack est disponible uniquement sur la version PC du jeu qui est sorti actuellement et le contenu sera directement dans la version console qui sortira normalement au mois d'août prochain, si vous souhaitez acquérir ce DLC, s'il vous plaît, c'est dans la description que ça se passe, vous trouverez le lien Steam directement pour l'acheter au prix de 9,99€, voilà je crois que tout est dit et même un peu plus, on va pouvoir passer directement à la piste et aux commentaires live, on se retrouve tout de suite dans la première voiture de la deuxième partie de la découverte de ce Red Car Pack pour Assetto Corsa. Et ça glisse, et c'est parti, allez on passe, les vitesses, ce bruit est absolument dantesque, petit rupteur avant de toucher les freins, on va redescendre en deux, alors la première voiture dans laquelle nous sommes actuellement et qui glisse beaucoup, c'est la Lamborghini Aventador SV, super veloce, super vitesse, si vous n'êtes pas très familiarisé avec la langue italienne, on arrive dans le premier secteur, attention parce qu'il y a beaucoup de sous-virages, j'ai l'impression, oui il faut y aller loin avec les freins pour la faire tourner, évidemment on souffre du moteur arrière et alors par contre c'est génial pour réaccélérer, regardez ça glisse tout seul, allez on va toucher les freins ici dans la descente avec le délestage, ça peut nous surprendre, mais ça se passe plutôt pas mal, réaccélération un peu sur le vibreur mais ça passe bien, niveau des fiches techniques on peut vous dire un poids d'une tonne et demie pour 750 chevaux et un 0 à 100 à 2,8 secondes, ça envoie du très très lourd et le bruit est très très agréable, ici attention toujours craintif, je repasse en 3, la petite correction du transfert de masse est assez agréable, je rappelle qu'on roule sans assistance et ça fait vraiment la différence, oh je vais jamais l'avoir, oh non 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 non, reviens, alors là évidemment on était un petit peu trop loin sur les freins mais c'est pas grave, on entame le troisième secteur, ça glisse beaucoup mais une voiture très très fun à piloter, on sent qu'il y a beaucoup de chevaux qui veulent être libérés sous le capot de cette voiture, alors attention parce que oui voilà les virages lents et mi-vitesse c'est pas son fort mais c'est très agréable comme bruit notamment, allez le passage de la chicane qui tue totalement le troisième secteur mais c'est un autre débat, et la dernière relance, bah écoutez je vous laisse profiter du tour en vue extérieur pour découvrir cette voiture sous toutes les coutures grâce à la magie du montage. La magie du côté de la chale de la chale de la chale de la chale des victimes sur les desastres ou les voitures, la chale d'esclaves, un autre débat avec la chaleur de la chaleur C'est parti ! ... 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 En tout cas, moi, j'ai l'air convaincu. On va vous faire profiter un peu du son. On va vous faire profiter. 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 ce vous fait profiter. On va vous danser. On va vous faire profiter. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette deuxième partie de la découverte du Red Card Pack, sorti donc pour Assetto Corsa pour la valeur de 9,99€, merci. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste, d'ici là amusez-vous bien et à la prochaine, salut les amis, ciao.